Donc maintenant nous allons passer à l'étape qui permet l'espacement des anneaux. J'ai récupéré sur internet quelque chose qui se rapproche à ça, c'est sur la marque CRB qui n'est pas du tout la même spécification que celle de Fuji. Un Fuji sont des anneaux un petit peu spéciaux, donc c'est des anneaux qui sont classiques. Donc sur CRB je vous mettrai le lien parce qu'il y a plusieurs tailles de blanc, vous avez du 6-6 au 7-6 voire plus, je me suis aperçu que ce blanc faisait pas tout à fait 7, il est vendu comme un blanc de 7 mais il fait que 6-9 donc l'espacement à 7 ne correspond pas, vous tombez pile poil sur la séparation des deux parties donc ça ne collait pas. Donc je suis allé chercher sur CRB toujours la spécification de mon espacement qui est en pied et en pouce donc il faut faire une modification, le passer par internet donc par un convertisseur. donc si j'ai un conseil à vous donner avant de faire vos calculs et tout ça, mesurez bien la longueur de votre blanc, à savoir que la différence entre un 7 et un 6-9 c'est environ 3 centimètres et demi donc ça se joue à rien donc faites bien attention. donc là je vais vous montrer comment effectuer le marquage, rien de plus simple, vous avez donc vos cotes, ce sera sur la rouge, vous avez vos cotes, vous n'avez plus qu'à les marquer avec un mètre. L'idéal c'est de se mettre à plat, je n'ai pas la possibilité de le faire dans mon garage, je suis obligé de le faire de cette façon là, c'est un peu pénible parce que le mètre forcément pour le caler c'est beaucoup plus difficile. ... ... Une fois que vous avez bien noté, n'hésitez pas à bien marquer le tour. Je vais te faire plus court, mais bien passer sur la règle de l'épine. Ça vous évitera de rater votre marque. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à remesurer. Une fois que vous avez bien mesuré tous les espacements, il ne reste plus qu'à passer au placement des anneaux. Je vais vous montrer comment faire. Merci. 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 Merci.